Cette vidéo présente les trois piliers de la stratégie client, la voix du client, l'image de marque dans le parcours du client et les salariés ambassadeurs. Le plus important est de se concentrer obsessionnellement sur le client. Notre objectif est d'être l'entreprise qui accorde le plus d'intérêt au client dans le monde. Cette citation de Jeff Bezos met en évidence l'importance de l'expérience client pour assurer le succès d'Amazon, mais elle peut également s'appliquer aux entreprises de toute taille. Donner la parole au client, c'est apprendre à l'écouter. Découvrez qui est votre client et ce qu'il veut. Vous pourrez ensuite déterminer comment l'intégrer dans votre entreprise. Trouvez un moyen de vous rappeler et de penser continuellement à vos clients. Vous pouvez par exemple envisager de nommer un défenseur de la clientèle qui pourra utiliser les données et les recherches pour répondre aux besoins de vos clients. Prévoyez du temps pour examiner les retours clients et en discuter avec votre équipe. Ayez-les à l'esprit dans tout ce que vous faites. La deuxième étape consiste à écouter votre client. Il ne s'agit pas seulement de réaliser une enquête sur les retours des clients, il s'agit de passer en revue vos réseaux sociaux et autres canaux pour recueillir des informations. Que disent vos clients de votre produit ou service et que pouvez-vous en tirer ? Quels sont les besoins et les attentes de vos clients et qu'apprécient-ils ? Qu'est-ce qui pousserait un client à recommander votre produit ou service ? Utilisez ces informations pour guider vos innovations commerciales et vos projets de développement. Veillez à écouter activement et à enregistrer les retours clients, non pas une seule fois, mais tout au long du cycle de vie de l'entreprise. Vous devez également faire preuve d'empathie et savoir vous mettre à la place de votre client. Évitez d'être sur la défensive si vous recevez un retour négatif. Une fois que vous avez identifié votre client et que vous lui avez donné la parole, vous devez ensuite faire en sorte que la marque soit présente dans le parcours de votre client, c'est-à-dire dans les interactions qu'il a avec votre marque. Définissez clairement les valeurs de votre marque, votre promesse envers vos clients, votre identité de marque et ce qui vous distingue des autres entreprises. Votre marque ne se résume pas à des couleurs. Il s'agit de la manière dont vous interagissez en ligne et hors ligne avec vos clients. Vous devez assurer la cohérence entre ce que vous dites que vous faites et ce que vous livrez aux clients. Nous connaissons tous des marques qui ont une excellente réputation en matière de services clients et d'autres qui n'en ont pas et les performances de l'entreprise sont susceptibles d'en être affectées à long terme. Identifiez ensuite les canaux par lesquels vos clients interagissent avec vous. Vous pourriez penser qu'il s'agit uniquement de votre site web ou de votre magasin. Mais il existe souvent d'autres canaux. Par quels autres moyens les clients interagissent-ils avec vous ? Par quels autres canaux peuvent-ils voir votre produit ou service ? Ont-ils pu trouver des informations claires et utiles sur vos produits ou services ? Les membres de l'équipe étaient-ils disponibles pour aider à répondre à toute demande de renseignement ? Vos employés sont en contact avec les clients dans le cadre de leur travail quotidien. Le personnel chargé du retour des produits est probablement confronté à des clients mécontents et dispose donc d'informations précieuses. Une fois cette étape franchie, commencez à déterminer où votre client interagit avec vous à chaque étape de son parcours. C'est à ce moment-là que les attentes correspondent à la réalité et c'est un moment décisif dans votre parcours. Veillez à ce que les attentes des clients correspondent à leur réalité. Restez cohérents et corrigez tout problème. Si quelque chose ne fonctionne pas ou ne répond pas aux attentes du client, comment pouvez-vous y remédier ? Démarquez-vous par les valeurs de votre marque et votre identité en tant qu'entreprise. La dernière stratégie client est celle liée aux salariés ambassadeurs. Voici comment trouver des salariés ambassadeurs pour votre entreprise. Faites en sorte que les clients fassent partie de votre ADN, de votre raison d'être et de tout ce que vous faites en tant qu'entreprise. Cultivez un état d'esprit centré sur le client au sein de votre équipe. Informez vos employés de la manière dont l'entreprise souhaite renforcer ses relations avec les clients. Donnez accès à des ressources d'apprentissage sur le parcours des clients et l'amélioration des compétences en communication. Soyez ouvert aux propositions de vos employés. Plus vos employés sont impliqués, plus ils se demanderont si les décisions prises sont bénéfiques pour le client. Les décisions seront ainsi centrées sur le client dans toute l'entreprise, ce qui est important car vous ne serez pas impliqué dans chaque décision lorsque votre entreprise se développera. Fixez des objectifs et mesurez ce que vous réalisez. Investissez dans des enquêtes et d'autres outils pour vous aider à évaluer votre situation de départ et les progrès que vous faites au fil du temps par rapport à vos objectifs. Par exemple, vous pouvez vous fixer comme objectif de faire passer les retours clients sur votre site web de 3,5 à 4 étoiles, puis vérifier trois mois plus tard si cet objectif a été atteint. Enfin, célébrez. Célébrez les progrès que vous avez réalisés en tant qu'entreprise et partagez-les avec vos employés. Soyez disponible pour vos clients et parlez-leur. Il incombe à chaque employé d'être un ambassadeur de votre marque et pas seulement aux équipes du service clientèle ou du marketing. Donnez à tous les membres de votre équipe la possibilité de devenir des ambassadeurs de votre marque. Vous devriez à présent mieux comprendre comment placer vos clients au cœur de votre entreprise en écoutant la voix de vos clients, en assurant la diffusion de la marque tout au long du parcours du client et en encourageant les employés à devenir des ambassadeurs. Merci.